Bonjour et bienvenue au festival de la librairie 1.1 trait pour cette série de rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1.1 trait en partenariat avec Radio Lodev. Vous avez travaillé pour les éditions Albert René, le magazine de Disney, sur le dessin animé Wakfu. Vous avez réalisé les dessins du premier cycle de Sam Laurie dans les années 2000. Vous avez même adapté le livre de Franck Thies, Puzzle, en bande dessinée, paru en 2016 chez Ankama. Dites-moi si j'ai oublié un livre sur un banc. Mig, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous tombé chez Ankama, cette maison d'édition qui couvre jeux vidéo, séries, mangas, dont l'univers de Dofus et de Wakfu ? Alors tout simplement, je connaissais le patron de la boîte. Un fistonné. Ouais, voilà. En fait, on s'était rencontré à l'anniversaire d'un ami commun. Il était au tout début de la création de sa boîte. Il était encore en ruche d'entreprise, sur Tourcoing. Donc on a échangé comme ça. Tout de suite, on s'est bien entendu. Lui développait déjà son jeu vidéo Dofus. C'était une toute petite équipe. Ils ont commencé à une quinzaine. Après, ils étaient une cinquantaine. Donc déjà, c'était quand même un bon truc. Mais ils étaient toujours en ruche d'entreprise. Et ils développaient aussi de la bande dessinée. Donc le but, c'était de développer de la bande dessinée, mais déjà dans un but multimédia, c'est-à-dire d'un univers qui pourrait se développer sur plusieurs supports différents. Alors, pour situer un petit peu, Dofus, c'est un jeu vidéo en ligne destiné aux jeunes, a priori. Voilà. Ou même les moins jeunes aussi. C'était le jeu, surtout quand il est sorti. La grande particularité, c'est qu'il marchait sur des PC avec une très faible configuration. Donc ce qui était un plus. Et donc c'était un jeu aussi en ligne qui ne demandait pas non plus beaucoup de bande passante. Et aussi, c'était presque le premier réseau social. Enfin, un des premiers réseaux sociaux. Puisqu'il y avait vraiment le côté communautaire qui était implanté. Voilà. Alors, vous avez travaillé sur la série Animé et Vaguefou, sur la bande dessinée. L'écriture n'est pas la même, évidemment. Et l'approche graphique, certainement bien différente. Comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Alors, tout simplement, moi, j'ai fait des études d'animation. Donc le but du travail dans l'animation, c'est vraiment de s'adapter au style graphique d'une charte graphique, en fait, d'un univers. Moi, j'ai toujours... Alors, comme j'ai commencé aux éditions Albert René, pour les produits dérivés d'Astérix. Donc, dans un studio qui était dans le Pas-de-Calais, en fait. Pour ça que j'ai... En fait, je suis originaire de Ronchin, à côté de Lille. Et je suis parti, donc, dans le Pas-de-Calais, donc à côté de Lens. Il y a énormément de studios de dessins qui étaient et qui sont toujours... C'est très mouvant, en fait. Parce qu'il y avait un studio bien connu, aussi, en banlieue parisienne, Montreuil, je crois, ou Vincennes, je ne sais plus. Pour Disney, oui. Oui, oui, ça, c'est... Il y a toujours... Enfin, c'est un secteur... Alors, le fait d'avoir la proximité de la Belgique, aussi, avec le Nord-Pas-de-Calais, joue énormément. Et du coup, en fait, le fait de s'adapter, de travailler... Alors, pour Astérix, ça a été compliqué. Parce que c'est quand même un dessin qui est très particulier à réaliser au pinceau et à l'encre de Chine. Donc, avant d'y arriver, c'était vraiment une vraie galère, quoi. Donc, j'en ai usé des dos d'Obelix à faire en un trait. C'est venu, quand même, au fur et à mesure, mais c'était plutôt laborieux. Et en même temps, ça a été un exercice qui m'a appris la maîtrise, justement, du pinceau et qui me sert toujours actuellement. Et donc, pour le passage de l'animé au fixe, l'écriture est complètement différente ? Oui, parce que, déjà, quand on travaille en animation et en bande dessinée, ce qui est différent, c'est le monde avec lequel on travaille. En bande dessinée, on peut travailler avec un scénariste, un coloriste aussi, d'autres personnes, des fois, qui peuvent nous aider selon les besoins. Sur l'animation, par exemple, sur Wakfu, on était plus d'une centaine. On était 110 ou 115, je crois, dans la même salle, en plus. Ah ouais ? En fait, c'était... Concept open space ? Oui, voilà. Là, c'était... En fait, c'est une ancienne usine textile, donc, à Roubaix. Donc, 10 000 mètres carrés, réhabilité. Donc, là, on avait une grande salle. Mais, en fait, c'était très peu bruyant parce que tout le monde avait son casque. On communiquait par messagerie aussi. Pour parler à son voisin. Oui, voilà. Non, on faisait des fois... On faisait des conneries aussi. C'était... C'est l'avantage de l'informatique, c'est qu'on peut faire plein de conneries aussi avec. Mais, ouais, non, du coup, c'était un travail. Alors, là, forcément, en plus, c'est la création d'un dessin animé. La charte graphique était déjà mise en place. Et, en même temps, tout est en mouvement parce que c'est un univers à créer. Alors, c'était la difficulté sur Dofus et Wakfu. Et, en même temps, ce qui était le plus plaisant, c'est de pouvoir justement prendre part à cette création et apporter sa touche à tous les niveaux. Donc, ce qui était bien, c'est que... Donc, on était une centaine. Un qui fait les doigts, l'autre le bras. Non, c'était vraiment... Alors, il y avait un système de marionnettes. Donc, chaque personnage, la difficulté, c'est que tous les personnages que vous voyez, donc, on fait ce qu'on appelle un turn, c'est-à-dire le personnage sous tous les faces. Et plus particulièrement, c'est que chaque élément, par exemple, chaque phalange, chaque... les yeux, chaque paupière, tout était à part. Parce qu'on travaillait sur un logiciel qui s'appelle Flash, donc, qui permet d'avoir des éléments très légers et réutilisables. Et la grande particularité du logiciel, c'est qu'il plante sans prévenir. Donc, en fait, il faut surtout enregistrer toutes les 5 secondes, sinon c'est mort, quoi, en fait. Mais cette instabilité, elle permettait surtout d'avoir des images beaucoup... Enfin, comme c'est que du vectoriel, c'est hyper léger. Ça nous permettait de pouvoir utiliser justement tout ce qu'on avait créé à toutes les tailles et donc réutiliser en permanence. Alors, la série Ogrest, dont 4 tomes à ce jour, est issue de cet univers. Que se passe-t-il d'abord pour Ogrest ? Comment est extrait de l'univers de Dofus et Wokwu ? Et comment vous avez travaillé dessus ? Parce qu'il me semble que vous êtes le seul signataire de ces 4 tomes, déjà. Oui. Alors, en fait, Ogrest, c'est un personnage qui existe depuis le tout début... Alors, peut-être pas tout début du jeu Dofus, mais qui est arrivé assez rapidement. En fait, c'est un... C'est un petit ogre ? En fait, la première fois qu'il est apparu, c'est un ogre qui est immense, en fait. C'est le seul... Alors, les Dofus, en fait, c'est les autres dragons. Pour l'équilibre du monde, en fait, il y a 6 autres dragons qui permettent que le monde des 12... Parce qu'il y a 12 dieux, en fait, un peu comme l'Olympe, de toute façon. Enfin, les 12 dieux principaux. Et ça permet l'équilibre du monde. Et celui qui arrive à avoir ces 6 Dofus, en fait, a un pouvoir colossal. Et donc, c'était l'introduction du jeu, en fait, on voyait Ogrest, sur le haut du monde, en fait, avec les 12 Dofus, et qui invitaient les joueurs, en fait, à venir le défier. D'ailleurs, ce qu'on ne fait absolument pas dans Dofus, mais dans Wakfu. Mais c'était un peu l'introduction du jeu. Après, il est venu, en fait... On ne connaissait rien de ce personnage. Il y a eu différentes personnes qui sont venues, qui ont commencé à écrire, en fait, sur ce personnage. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui provoque aussi la fin du monde. Le chaos, de ce qu'on appelle le chaos d'Ogreste. Donc, en fait, le monde de Dofus et le monde de Wakfu, c'est le même univers. Le monde de Wakfu, c'est le monde de Dofus submergé par les pleurs d'Ogreste. C'est pour savoir, donc, pour le personnage d'Ogreste qui a une particularité. Ces larmes ont des conséquences. Voilà, elles sont magiques. Et en fait, quand il pleure, ses larmes gonflent. Et donc, provoquent des débordements. Donc, d'autres auteurs qui ont commencé à créer un peu des histoires autour du personnage. Donc, avec la poupée d'Atoura. Donc, c'est une poupée divine. Tombe amoureux. Dans l'explication, c'est pour ça qu'il y allait chercher les œufs. Mais, alors, il y avait plein de choses qui se contredisaient. Donc, j'ai tout réuni en me disant, bon, j'aimais bien le personnage. J'aimais bien le contexte. Mais je me suis dit, bon, voilà. Il y avait un premier dessin animé qui a été fait sur sa naissance. Qui est plus un conte pour enfants. C'est un dessin animé qui a été fait. C'est de 45 minutes qui a été réalisé au Japon. Donc, il y a plus un conte raconté à un autre personnage pour l'endormir. Et donc, là, c'est plutôt un conte. Il est super bien fait. Il est bien animé. D'ailleurs, c'est Brigitte Lecordier qui fait la voix d'Ogreste. Celle qui fait la voix aussi de Sengoku. Qui fait la voix de Oui Oui aussi. Donc, elle fait plein de voix. Et sa voix, elle est super bien pour Ogreste. Et en fait, je me suis dit, bon, ben voilà. S'ils ont fait le dessin animé de sa naissance, automatiquement, ils vont faire la suite. Et en fait, il n'y a jamais eu de suite. Pourtant, elle avait été écrite. Il y avait deux autres épisodes qui devaient être faits. Et ça a été abandonné. Donc, j'ai un peu récupéré les données. Mais l'histoire ne me plaisait pas trop. Dans le sens où, en fait, Datura, donc, elle est divine. Elle est immortelle. Elle veut devenir humaine. On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Donc, il y avait un côté un peu Pinocchio. Mais, enfin, il n'y avait pas d'intérêt, en fait, à ce qu'elle devienne humaine. Et, en fait, autour de ça, il y avait... Surtout, en fait, c'est un univers de fous. Il y a une ligne du temps, en fait, qui est hyper grande. Et là, c'était, pour sa légende, en fait, il y avait presque 150 ans où il n'y avait rien d'écrit. Donc, ce qui m'arrangeait encore plus. Parce que, comme ça, je pouvais créer plein de choses. Alors, dans ses albums, au format manga, le récit navigue autour d'une quête. Quelle est-elle ? Alors, la quête d'Ogreste, donc, au tout début, en fait, il vit paisiblement. En fait, il a été créé par Alchimie, par son père, donc, Otomai. Il vit avec la poupée d'Atura. Donc, dans le dessin animé, et il y a un petit résumé, en fait, au début, on apprend que c'est Ogreste, avec ses larmes, en fait, qui... Le cœur de la poupée était brisé. Et comme les larmes d'Ogreste, c'est des larmes d'Ogrine, c'est une espèce de pierre et de pouvoir, en fait, qui sont venus reconstituer son cœur. Donc, il l'a refait vivre. Et donc, il vit paisiblement sur le monde des Douze, enfin, sur l'île d'Otomai, l'île de son père, jusqu'au jour où, donc, chaque Dofus, normalement, est protégé par un gardien. Le but d'Ogreste, ça va être... Parce que son père est gardien d'un des Dofus, lui, il voudrait, justement, avoir le Dofus pour le protéger, pour être plus fort aussi, pour protéger, aussi, donc, la poupée d'Atura, parce qu'il y a de plus en plus de... En fait, dès lors où il y a l'ouverture du jeu, il y a de plus en plus de touristes et d'aventuriers qui viennent pour chercher l'œuf, en fait, le Doufus. Et, en fait, au lieu de... Donc, au début, il protège l'œuf. Et, en fait, plutôt que de le protéger, en fait, il va... Son père, il va avoir l'idée de le multiplier, en fait. Donc, ils vont faire une espèce de trafic de faux Doufus. Et donc, tous les aventuriers viennent. Donc, ça crée, en plus, le maire du village, ça crée une économie, donc il est super content. Sauf qu'en fait, ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent pour venir. Et surtout, tous ces aventuriers qui font, justement, les quêtes un peu partout. Et les gens vont se rendre compte que ce petit Ogrest, en fait, réagit au vrai Doufus. Parce qu'il y a des faux œufs de dragons, forcément. Il y a toujours de la contrebande. Alors, quelles ont été vos libertés créatrices, tout en respectant l'univers d'Ankama, puisque c'est quand même eux qui ont créé cet univers, vous, dans la mise en place de cette série d'albums autour d'Ogrest. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre de votre propre chef, sans forcément en référer, ou alors peut-être en référant systématiquement ? De toute façon, avant de commencer, j'ai vraiment lancé le projet en écrivant ce que je voulais. Moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais développer. Pas forcément faire une série en manga avec du combat et tout ça. C'est plus vraiment de raconter le chaos. En fait, toute l'histoire est racontée vraiment comme une spirale vers le chaos d'Ogrest, en fait. Mais ce n'est pas un seul personnage qui fait ça. C'est vraiment toutes les personnes qui sont dedans, qui vont participer ou non. Parce que que ce soit de faire une action ou de ne pas en faire, c'est aussi... ça a une incidence, en fait. Et le but, c'était de raconter un peu ce personnage-là, en mettant aussi des choses personnelles dedans. et j'ai axé, en fait, tout le récit sur la responsabilité d'être parent, qu'est-ce que ça implique et comment vivre quand on est enfant, quand on a des parents, quand on n'a plus de parents, quand on a été abandonné, quand on a des parents problématiques. Donc, la quête et tout le récit, en fait, réside là-dedans, dans cette relation particulière qu'ont les personnages. Alors, le fait de le placer dans la fantaisie apporte forcément... Les personnages, ils ont chacun des pouvoirs, ils ont une force particulière. Mais le fait de... Par exemple, le fait qu'Augrest soit un enfant qui pleure, qui a des larmes disproportionnées, et c'est un enfant qui est, en même temps, qui est colérique, c'est un petit ogre, donc il est très fort aussi. Donc, comment faire pour le calmer quand on est un alchimiste qui est plutôt... On est plutôt une personne un peu paisible et qui a envie de vivre dans une grotte et de ne pas être dérangé. Donc, le pire, c'est qu'il est dérangé par le tourisme qui arrive. Il est dérangé par son fils qui s'agite. Et il se rend compte que s'il, contre... Enfin, s'il lui interdit de bouger, il pleure et du coup, il inonde. Donc, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse passer ? Est-ce qu'on sévit ? Et après, chaque personnage, c'est vraiment un cas de figure avec ses parents. Il y a aussi les enfants divins. Il y a plein de liens aussi avec la mythologie. Donc, les dieux qui descendent sur le monde des douze et qui font des enfants et qui partent. Et puis, voilà. Le thème de la différence aussi est abordé justement parce qu'Augrest est un petit ogre, est différent, une éducation qui se pose, ce que vous évoquiez à l'instant. Qu'est-ce que porte aussi le discours d'Augrest à travers les différents personnages ? Parce qu'il y a de faux dofus pour protéger le vrai, mais il y a des groupes de pirates qui ont des discours anti-religieux ou socialement solidaires, qui est aussi en contrepoint de ce qui se déroule. Quels sont les messages induits qui sont aussi transmis dans cette série ? Oui, il y a des espèces de pouvoir et de contre-pouvoir un peu partout. En fait, chacun a une idée d'un idéal d'univers. Il y en a qui vont se dire « Je peux vivre avec tout le monde ». D'autres qui vont se dire « Non, il y a hors de question que je vis avec tout le monde. C'est le monde comme j'ai envie de le modeler ». La difficulté, c'est toujours les choix. Chaque personnage fait des choix particuliers. Il peut y avoir des liens, des ententes, des conflits forcément et comment survivre aussi là-dedans dans tout cet environnement. Tous ces groupes qui vivent un peu dans leur coin, ils vont être tous imbriqués. À un moment, il y aura toujours un lien qui va se faire, qu'ils seront obligés de se rencontrer ou de faire avec cette rencontre improbable qu'il peut y avoir. Donc c'est toute la difficulté. Même dans le scénario, j'ai la fin depuis le début. Il y a plein d'éléments cachés dans l'album. Il y a plein de non-dits. J'avais tellement peur au début. Il y avait un élément qui était important et j'avais tellement peur qu'on s'en rend compte tout de suite que je les ai multipliés. J'ai fait comme avec Les Deux Fous, je les ai multipliés pour me dire si on le découvre, c'est pas grave parce qu'il y aura plein d'autres intrigues. Au fur et à mesure des choses, on découvre et puis on a encore plus de questions. Et pour l'instant, les lecteurs n'ont pas encore trouvé le truc. Le petit indice. Et pourtant, je l'aurais montré depuis le début en plus. Loin des mangas ou combats caricaturaux, quelles sont aussi les valeurs qui sont développées dans cette série ? L'amitié et puis la famille. Pas forcément la famille qu'on choisit, mais la famille qu'on construit, qu'on a envie de construire. Des fois, on a plus de liens avec les amis qu'on a autour de soi plutôt qu'avec sa famille justement. Donc il peut y avoir des familles où tout se passe bien, d'autres où c'est un conflit permanent ou qui a pu entraîner des choses qui sont fatales. Par exemple, Loupa avec son groupe, elle est assez violente dès le début. On apprend pourquoi dans le tome 4 elle est comme ça. Il y a plein de thématiques. Forcément, dès lors où on parle de l'éducation des enfants, des parents ou du moins des adultes qui gèrent des enfants, forcément, il y a des situations qu'on imagine. Avec le côté religieux en plus qui est présent et tout. Dans le tome 4, par exemple, il y a un moment où on voit justement un centre, une espèce de centre, j'allais dire pénitentiel, dans un centre religieux. En fait, j'ai utilisé l'entrée d'un centre qui est juste à côté de chez moi, qui a eu des problèmes. Et d'ailleurs, un des jeunes qui a été éduqué là-dedans, qui a reconnu l'entrée, parce que l'entrée, elle est vraiment reconnaissable, même si je l'ai changé, mais elle est tellement particulière. Il m'a écrit pour me remercier d'avoir mis ça, comme de montrer, pour dénoncer, ça lui a fait un bien de se dire, il y a quelqu'un qui en parle. Donc je me suis dit, au moins, j'ai réussi. Et dans le scénario, on voit qu'il est assez riche, complet, des choses et des indices qui sont glissés tout au fur et à mesure des albums. Mais malgré tout, comment sortir de personnages manichéens ? Parce qu'ils ne sont pas ni blancs, ni noirs, ni brûlés. Il y a des évolutions. Voilà, chaque personnage, ils ont leur objectif pour y arriver, pour le bien de la communauté qu'eux ont envie de créer. Par exemple, la fratrie des oublis, c'est les enfants divins qui veulent prendre la place des dieux. Pour prendre la place des dieux, tout simplement, les dieux ont leur pouvoir par les gens qui les adultent, qui les adorent dans les temples. Donc au moins, il y a de croyants. Au moins, ils ont de force. Soit il faut essayer de leur parler pour essayer de leur faire changer d'avis, soit on les exécute. Ça va plus vite. C'est plus efficace. Mais en même temps, il y a toujours aussi le côté, c'est une exécution, mais dans le sens où il y a tous la cosmologie de Wakfu avec les âmes qui tournent autour. Ça fait comme une sorte d'œuf. Tout est basé sur la forme de l'œuf. Et donc, même s'ils meurent là, ce n'est pas grave, on les récupère après. Mais c'est pour le bien d'un renouveau. Et en même temps, on voit, eux, la manière dont ils changent le monde, qu'ils ont déjà, de toute façon, leur vision, elle est déjà tronquée. même s'ils volent le bien, en fait, ils n'en font plus partie de toute façon. Ils ne font plus partie d'un peuple qui est là. Il y a plein de choses cachées. Il y a un lien, forcément, avec la fantaisie et puis le monde réel dans lequel on est. Il y a aussi une espèce d'incommunicabilité entre les personnes qui, des fois, ils essayent de se parler, mais ils n'arrivent pas à se comprendre parce que leur but est trop différent. Et en même temps, il y aurait possibilité d'avoir des liens. Mais des fois, ils ont été trop loin, et ils ont trop avancé dans leurs besoins, en fait. Et dans les albums, il y a de temps en temps des petits interludes qui abordent, qui se glissent au milieu de ça avec le personnage de Trumbo, avec différents thèmes, défiance, culpabilité, bêtise, tel un mantra. Est-ce une façon pour vous d'interpeller aussi le lecteur comme un éveil à l'esprit critique ? Alors, Trumbo, c'était pour faire un lien avec Dalton Trumbo pour le film. Alors, en français, c'est Johnny s'en va-t'en guerre. Alors, c'est un multiple lien parce que c'était aussi un film clip de Metallica pour la chanson One. C'est un soldat qui va se prendre un obus, en fait, et donc il va, tout en restant vivant, il aura perdu les bras, les jambes, il est aveugle, il est sourd, il est muet, mais il continue à communiquer, en fait, avec une infirmière, en remuant la tête, il arrive à communiquer, en fait, avec elle, c'est la seule. Bon, c'est pas super drôle comme truc. Moi, Trumbo, c'est vrai qu'il y a un peu... Alors, Trumbo, le yop, en fait, les yop, c'est une classe de personnages qui sont... C'est des bourrins, c'est des guerriers, et on dit les yop, par rapport au yaourt, on dit cerveau d'yop parce qu'ils ont le cerveau en yaourt. Quand on se dit qu'il faut se servir de sa tête, en fait, il fonce et il donne des coups de boule. Et en fait, Trumbo, c'est quelqu'un de super gentil qui a envie de lier les gens, de relier, d'être ami avec tout le monde, sauf qu'il n'est pas assez intelligent, il est rejeté un peu par tout le monde et tout le monde essaie d'abuser de lui. Il veut faire ce lien-là déjà en se soignant lui-même et en fait, à chaque fois qu'il lui vend quelque chose, il perd un membre. Et donc, en fait, c'est une petite interlude comme ça. Mais il y a un côté drôle et en même temps tragique mais qui vient couper l'histoire. Il y a trois histoires par tome. Au début, on se dit c'est une petite interlude, c'est marrant, un peu bizarre, marrant quand même. Et en fait, on se rend compte au plus on avance que ce personnage est inclus dans l'histoire. C'est un personnage qui est hyper important. Et d'ailleurs, c'est un petit spoil quand même, mais c'est vraiment le personnage qui aura la plus belle fin. Par contre, les autres... Quête de pouvoir à travers un objet, ici un dofus, Otomai, le créateur d'Ogreste, datura une poupée. Machination, quête ou le chaos, comment s'est construite l'idée de ces personnages dont une poupée mieux réussie quand même que Frankenstein ? Ouais, parce qu'elle cache bien ses coutures. Ouais. Et pour finir cette rencontre, quels sont pour vous les projets pour la suite ? Sachant qu'il doit quand même y avoir un cinquième tome d'Ogreste. Ouais. Mais y a-t-il aussi d'autres choses ? Là, oui, je suis sur le dernier tome. Je vais pouvoir reprendre tous les projets persos que j'ai mis parce que là, ça fait presque dix ans que je suis dessus parce qu'entre deux, j'ai travaillé aussi sur d'autres BD, sur des dessins animés et tout. Donc là, en fait, j'ai mis en attente plein de projets BD avec des formats un peu comme j'ai toujours fait, des formats assez différents. Quand on prend le petit livre sur un banc, c'est de la BD 24-32, le Franquillier et puis Glacé, c'est à peu près le même format. C'est un format plus roman graphique. Manga, je pense que c'est plus un problème économique où déjà, le prix d'un manga, en fait, c'est moins cher qu'un album de BD donc forcément, il faut en vendre deux fois plus pour que l'éditeur y rentabilise. Enfin, c'est ce qu'ils disent aussi. Mais je pense que je vais revenir plutôt à de la BD, soit de la BD un peu format, un peu comics ou BD classique. Avec des thèmes déjà bien... Oui, des thèmes vraiment bien. C'est assez varié. J'ai déjà réuni... Il y en a, ils sont quasiment prêts depuis un moment. Alors, c'est très compliqué. En général, quand on commence un projet, on a envie de tout arrêter et puis de le finir. Et là, en fait, c'est des projets qui sont en attente depuis des années. Donc, j'attends vraiment de finir au Grasse pour foncer dessus. Et avec des styles différents aussi. Là, j'ai envie graphiquement... Je pense que c'est la série... Enfin, à part le style messager, mais c'est la série la plus longue, personnelle que j'ai pu faire. J'ai envie de modifier certaines choses. Migue, merci pour vos réponses. Merci. Merci à Radio Lodev pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501